Pour un nouveau modèle de développement, l'environnement, la médiation et les ONG. Tel est le thème de la journée d'études organisée récemment par l'association Rebatele Fete. La rencontre qui s'est déroulée dans le cadre du festival Florilège Culturel avait pour objectif de mettre l'accent sur les différentes pistes d'accélération de la mise en œuvre effective des orientations du pays en matière de développement durable. Un débat riche autour des défis environnementaux du futur modèle de développement, le développement durable territorial, l'environnement dans le paysage médiatique marocain et les ONG dans la démocratie participative sont autant de thématiques abordées par d'éminents experts. Par ailleurs, la deuxième table ronde où la journée a été consacrée au rôle des médias dans le processus de développement durable initié par le Maroc depuis plusieurs décennies. Emina Almerini, présidente de l'AACA, est revenue sur les principales étapes qui ont marqué la mise en place de la charte des médias de l'environnement et du développement durable signée en novembre 2017. Elle a d'ailleurs rappelé que chaque signataire est dans le devoir de respecter ses engagements. C'est en la charte. On a piloté le processus de cette tête. Alors la charte, c'est un bien combat. Il y a un bien de la paul. Il y a quelque chose d'en dire, il y a des gens qui ont été en train de faire. Il y a des gens qui ont été en train de faire. Et qu'est-ce qu'ils ont nos engagements ? Nous avons pris des entamnes. D'abord, le premier engagement, c'est que... Tout à l'heure, quand j'ai cité la nouvelle loi de 2016, donc il y a des dispositions concernant l'environnement. La deuxième chose, les nouveaux cahiers de charges. Les nouveaux cahiers de charges, après la loi, nous introduisons la notion des opérateurs, nous nous proposons de faire un bilan annuel. Ça veut dire l'étude que nous avons faite. L'étude d'un sur six mois. Alors nous nous engageons, puisque... Nous avons marché, il y a tout ce qui est diffusé en radio, en télévision, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, depuis 2010, depuis 2007. Donc, chaque année, vous pouvez, vous pouvez, vous-même, faire un rapport sur tout. De son côté, Lamia Boumhrou, journaliste spécialisée dans le développement durable, a mis l'accent sur le faible rôle que joue la presse nationale dans l'ancrage d'un modèle de développement durable et inclusif. Et pour cause, trois freins bloquent les médias, que sont le financement, la formation et l'accès à l'information, comme l'explique l'intervenante. Cet engagement, il s'est également concrétisé par l'adoption du Maroc, l'organisation du Maroc de l'un des événements les plus importants de son histoire, qui est la Confesse 2, qui a mis suscité tout un engouement, un engouement exceptionnel autour des questions climatiques. Donc, on avait l'État, la société civile, le secteur privé et les médias, qui s'étaient mobilisés, qui s'étaient engagés pour accompagner le Maroc dans ce processus de développement durable. Sauf qu'aujourd'hui, il est temps de dresser un bilan d'étape pour voir comment sommes-nous par rapport à ces engagements qui ont été pris et pour voir aussi si nous sommes en capacité de relever le défi que le Maroc, pays non-pollueur, s'est fixé en matière de lutte contre le changement climatique. Ma première réflexion, c'est par rapport à cet engagement qui avait, comme elle l'a récité, elle l'avait bien dit, Madame Lemelini, autour des questions climatiques en marge de la Coupe 22. Malheureusement, je dirais qu'après la Coupe 22, on a ressenti le relâchement de cette mobilisation ou l'engagement environnemental, si je peux utiliser le terme, et pourtant, nous y avons cru, nous étions convaincus que cette fois était la bonne et que cette prise de conscience allait s'inscrire dans la durabilité, qui n'est pas le cas. Je voulais juste rappeler que, durant les deux ans, les débats environnementaux accaparaient à la scène médiatique, économique et politique. Donc, deux ans après, on s'est rendu compte qu'effectivement, cette mobilisation était plus conjoncturelle, pour ne pas dire à l'effet de vote ou à des tendances que tout le monde voulait suivre. Aujourd'hui, les sujets environnementaux, on le constate, et Madame Lemelini l'a constaté, même au cours de la Coupe 22, restent très faibles par rapport aux défis qu'on est amenés à relever. Les sujets environnementaux sont relégués au second plan aujourd'hui, et la presse nationale ne s'y intéresse plus autant comme elle le faisait lors de la Coupe 22. C'est pour ça que je pense qu'il faut prendre notre avenir entre les mains et rallumer un peu cette flamme. C'est pour ça que j'ai rallumé la flamme de l'engagement qui s'était mis en place au cours de la Coupe 22. Staffa Khalfi, ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement et de la Société Civile, ainsi qu'Abd Rahim Khsiri, coordinateur de l'Alliance marocaine pour le Climat et le Développement Durable, ont axé leur intervention sur le rôle des ONG dans la démocratie participative. Le Climat de l'Alliance marocaine, est-ce que c'est un élément de la L'Alliance marocaine, qui est-ce que nous avons mis en place de la L'Alliance marocaine, qui nous avons mis en place dans le pays. L'Alliance marocaine, c'est la L'Alliance marocaine, c'est, en fin de la L'Alliance marocaine, qui nous travaillons avec à cause de la L'Alliance marocaine, n'est-ce pas d'éthroits ou l'éthroits 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 ou l'éthroits